Somme 109 Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on le jugera qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'ils soient toujours présents devant l'éternel et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire, parce qu'ils ne s'étaient pas souvenus d'exercer la miséricorde, parce qu'ils a persécutés le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui, il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir de ceintures dont il soit toujours saint, tel soit, de la part de l'éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, éternel Seigneur, agis dans ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi, je suis malheureuse et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle, mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre, ils me regardent, ils secouent la tête, secours-moi, éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qu'il a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras, s'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils secouvent de leur honte comme d'un manteau, je louerai de ma bouche hautement l'éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Sous-titrage ST' 501